Allo Youtube, ici Victor. On a parlé plusieurs fois de comment bien préparer sa valise mais il y a quelque chose d'autre que vous devez préparer pour votre voyage, c'est votre téléphone. Alors aujourd'hui on va savoir quelles sont les applications essentielles que vous avez à avoir dans votre téléphone pour pouvoir mieux voyager. Bienvenue à bord. Bonjour à tous mon nom est Victor, je suis chef de cabine sur une compagnie aérienne et comme je voyage très très souvent, en fait toutes les semaines, je me suis dit que je pourrais faire des vidéos sur Youtube qui vous permettraient de savoir un petit peu comment mieux voyager, voyager dans les meilleures conditions mais aussi d'apprendre un petit peu sur le milieu du transport aérien. Et cette semaine, je me suis dit qu'on allait savoir un petit peu comment bien remplir son téléphone et quelles sont les applications qui pourraient être essentielles. Si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus, vous pouvez vous abonner si vous aimez ce genre de contenu, vous avez juste à appuyer sur la petite bouton rouge qui se trouve par ici et puis si vous aimez ce genre de vidéos, vous mettez un pouce vers le haut également. Avant de commencer avec les applications, une question qu'on m'a souvent posée, ce sont les sim cards. Est-ce qu'il faut prendre une carte sim locale ou est-ce qu'on peut utiliser celle de la maison ? Là, je dirais que tout dépend de la relation que vous avez avec votre opérateur et quels sont les frais d'itinérance qu'on appelle aussi de roaming que votre opérateur va appliquer lorsque vous voyagez. Des fois, ça varie d'un pays à l'autre. Je sais que là, moi, j'habite, j'ai à peu près 80 pays dans lesquels je peux me déplacer comme si j'étais à la maison et ça me coûte 5 dollars par jour. Donc, c'est assez rentable puisque pour simplement 5 dollars, j'ai accès à toutes mes données, mon paquet de données de la maison. J'ai accès aux appels, donc je peux appeler la maison et recevoir les appels sans problème. Le seul inconvénient, c'est que si, par exemple, je suis au Japon, et je fais un appel local au Japon, là, ça va me coûter une fortune parce que c'est comme si mon téléphone était à la maison et donc pas au Japon. Mais c'est quand même quelque chose d'assez avantageux. Sur certains autres pays, par contre, ça coûtera très cher et il est mieux de prendre une carte locale. Donc, une fois de plus, c'est à vous de voir avec votre opérateur ce qui est possible. Avant de prendre une carte locale, il faut vous assurer que votre téléphone soit débloqué. Vous pouvez vérifier ça avec votre opérateur, mais un autre moyen de tester, parfois on pense que c'est débloqué, mais ça ne l'est pas. Simplement, demandez à une amie qui a un téléphone avec un autre opérateur. Simplement, échangez vos cartes SIM et mettez la carte de votre ami dans votre téléphone. Si elle fonctionne, ça veut dire que c'est débloqué. À partir du moment où c'est un autre opérateur, ça ne fonctionne pas. C'est que le téléphone est bloqué et là, rapprochez-vous auprès de votre opérateur pour savoir comment le débloquer. Un avantage de prendre une carte locale, c'est que bien souvent, ça va vous coûter pas très très cher et ils vont faire des packages qui vont comprendre beaucoup de données. Pour savoir un petit peu ce qui est disponible, faites simplement Google et regardez l'opérateur local et puis vous mettez le nom du pays, local operator, et puis le nom du pays si vous le voulez en anglais, et regardez les différents opérateurs, quelles sont les offres qu'ils proposent. Par contre, un inconvénient, c'est que si vous recevez des messages textes, et quand je dis messages textes, ce n'est pas les iMessages pour iPhone ou les WhatsApp et Messenger et continu, les vieux messages textes, si vous êtes sur un iPhone comme moi, ceux qui apparaissent en vert, dans ce cas-là, vous ne les recevrez pas parce que les gens vont les envoyer à votre numéro de téléphone qui est dans votre puce, ce qui n'est pas dans votre téléphone. Donc, vous les aurez seulement lorsque vous allez remettre votre puce de la maison dans le téléphone. Donc, à vous de savoir, est-ce que vous recevez beaucoup de messages textes normaux ou est-ce que tout se fait par le biais d'application et dans ce cas-là, vous êtes tranquille, vous pouvez y aller avec une piste locale. Alors, la première application dont je vais vous parler aujourd'hui, elle s'appelle Packeter. Packeter vous permet de vous aider à préparer vos bagages et cette application qui est vraiment bien. Moi, je l'ai utilisée une fois quand j'ai été escalader le monde Fuji il y a quelques années. En fait, vous allez rentrer la destination, vous allez rentrer le type d'activité que vous allez faire. Est-ce que vous allez faire l'escalade? Est-ce que vous allez faire plus de la plage? Est-ce que vraiment, ça va avoir tout un éventail de possibilités de choses à faire et vous pouvez également rentrer la période de l'année auquel vous allez y aller pour que le système calcule quelle c'est la météo en moyenne qui est disponible. Donc, bien sûr, si vous vous êtes dit que vous allez à la montagne, le packtage va être différent en été et en hiver. Ensuite, l'application Packeter va vous donner une liste de choses que vous devez emmener. Après, c'est à vous de décider si vous voulez les emmener ou pas. Mais ça va vous permettre de ne pas oublier certaines choses qui peuvent être essentielles. Donc, Packeter est vraiment une application qui est très, très bien et que je recommande fortement. Une autre application qui est importante avant de partir et j'en avais déjà parlé plusieurs fois celle-ci, elle s'appelle Tripit. Donc, vous avez réservé votre avion, vous avez réservé votre location de voiture, vous avez réservé votre hôtel, votre airbnb, plusieurs activités et vous avez imprimé toutes ces choses-là. Et vous partez avec un paquet de 30 feuilles qui vont vous rajouter du poids dans vos bagages. Et puis, en plus, on imprime alors qu'on pourrait sauver du papier, en fait. Tripit, c'est très facile. Vous créez un compte, c'est gratuit. Il y a une option payante, mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je n'ai jamais payé pour. Et ensuite, vous allez faire suivre tous vos courriels de confirmation de votre réservation d'hôtel, d'avion, etc. à plan.tripit.com et automatiquement, le système va reconnaître que ça vient de vous et va ajouter tous les éléments de votre voyage dans une seule application et vous allez avoir accès à toutes les données en tout temps. Donc, plutôt que de se transporter plein de papiers, vous avez vos réservations qui sont dans l'ordre consécutif où elles ont été faites, puisque le système va savoir à quelle date vous faites telle ou telle activité et ça vous évite de traîner justement ces papiers. Vous aurez le numéro de confirmation. Toutes les données qui sont sur vos billes électroniques vont apparaître dans Tripit. La version payante vous donne des informations en plus comme le numéro de la porte d'embarquement ou des notifications si votre vol, par exemple, est retardé. Mais, honnêtement, je ne pense pas que ce soit essentiel parce que, bien souvent, vous faites votre enregistrement en ligne sur l'application de la compagnie aérienne et donc, si vous avez activé les notifications, vous allez automatiquement être informé si votre vol est retardé ou de la porte d'embarquement. Donc, la version gratuite de Tripit est amplement suffisante. J'ai Tripit depuis probablement 6 ans et je l'utilise pour chacun de mes voyages où je suis passager en touriste. Maintenant, on va parler d'argent. Vous êtes dans un pays avec une devise qui est étrangère et qui, des fois, on se casse la tête pour savoir est-ce qu'on doit diviser par 3 puis multiplier par 4. Je ne sais plus trop comment ça marche pour avoir la conversion de ma devise locale. Vous avez une application qui est gratuite. C'est XE. Ça vient du site web XE.com qui va vous donner les taux interbancaires, les taux de charges interbancaires. Donc, l'application est gratuite. Vous la mettez sur votre téléphone. Vous mettez à jour les taux. Et ensuite, même si vous n'avez plus accès à internet lorsque vous déplacez, vous allez dans un marché, etc., ça va utiliser le dernier taux qui a été téléchargé sur votre téléphone et vous donner le montant dans votre monnaie locale ou dans n'importe quelle monnaie que vous souhaitez. Une petite chose importante à savoir, c'est que si vous payez par carte de crédit, Visa, MasterCard, American Express, toutes ces cartes de crédit, les banques vont rajouter des frais qu'on appelle les frais d'itinérance, des frais de roaming qui sont en général autour de 3 %. Si vous connaissez les frais exacts, demandez à votre banque. Ils vont pouvoir vous les confirmer. Donc, si vous voyez quelque chose qui va vous coûter 100 euros, peut-être qu'en fait, ça va vous coûter 103 parce qu'il y a ces frais bancaires. Mais si vous payez comptant, vous savez exactement quelle est la valeur de ce que vous achetez. Et une autre application que j'ai découvert au mois de juin dernier, j'étais à New York avec mon ami Ève Martel, et je t'embrasse elle parce que c'est vraiment une application pratique, ça s'appelle Splitwise. Donc, si vous voyagez avec des amis et que vous allez devoir partager certains paiements, donc Ève a payé le taxi, moi j'ai payé le restaurant à tel endroit, mais elle a payé pour petit déjeuner, à la fin, ça devient compliqué de garder tous les reçus et surtout que des fois, on décide d'inviter un ami, mais on est cinq dans le groupe, ce qui fait qu'en fait, on paye pour deux, mais il en reste trois autres. Splitwise, c'est très pratique. Vous créez un voyage, ensuite vous invitez vos amis si on n'a pas l'application, et dès que chacun fait un paiement, il va juste le rentrer, il va dire si ça s'applique à l'ensemble du groupe, seulement à elle ou seulement à certaines personnes du groupe. Et à la fin, lorsque vous décidez de faire le paiement, le système va faire la balance de tout, et va vous dire exactement combien vous devez ou combien vous devez recevoir de chacun d'entre eux. Donc, application gratuite, très pratique, et en plus, elle est multi-devise. Donc, si par exemple, vous faites un voyage et que vous allez, je ne sais pas, moi à Fidji, donc vous allez dealer avec les dollars de Fidji, puis après vous allez à Tahiti, et vous avez les francs pacifiques, puis ensuite vous allez aux Etats-Unis, et bien à la fin, vous pouvez dire, moi je vais te payer en euros, et donc il va vous donner la conversion de ce que vous recevez ou ce que vous devez payer en euros. Donc, ça évite les mauvaises surprises. On a tous besoin de cartes, c'est fini le moment où on se baladait avec des grandes cartes papier qu'on dépliait, maintenant on a tous sur notre téléphone. Bien sûr, vous avez sûrement sur votre téléphone par défaut, soit Google Maps, soit Apple Maps. Beaucoup de personnes utilisent aussi d'autres applications. Une que j'aime bien, qui s'appelle City Mapper. City Mapper va vous donner l'information de comment se rendre de A à B, en utilisant également les transports en commun, et toutes les minutes va vous donner la mise à jour quand arrive le prochain bus, quand arrive le prochain train. Et si vous le souhaitez, vous pouvez envoyer des notifications aux vos amis qui sont sur City Mapper pour savoir dans combien de temps vous allez arriver. Donc, vous pensez que vous êtes simplement à 5 minutes de la destination, alors qu'en fait vous en êtes à 15, plutôt qu'envoyer un message à vos amis qui dit « j'arrive dans 5 minutes », ils vont avoir le temps réel et ils savent qu'ils ont le temps d'aller prendre un café avant que vous arriviez. Donc, City Mapper, une autre application qui est quand même très très pratique. Une autre application qui peut être vraiment vraiment pratique, parfois vous êtes en train de marcher, vous êtes dans la rue, dans une ville que vous ne connaissez pas et vous avez besoin d'aller aux toilettes. Moi, j'ai de la chance, en général, je suis capable de me retenir assez longtemps, mais je sais que pour certaines personnes, il faut aller aux toilettes quasiment toutes les heures. Et donc, il y a une application pour ça, et oui, elle s'appelle Flush Toilet Finder. Si on traduit, ça serait le trouveur de chasse d'eau. Il y a 190 000 toilettes publiques qui sont répertoriées sur cette application. Vous avez juste à télécharger la carte de la ville où vous vous trouvez en ce moment, et ensuite, elle va fonctionner sans être connectée. Donc, même si vous ne voulez pas utiliser les données lorsque vous baladez en ville, ça, ça va fonctionner et vous allez savoir où se trouvent les toilettes publiques les plus proches. C'est quand même pratique. La toute dernière application, c'est aussi un site web dont je vais vous parler aujourd'hui. Il s'appelle dayuse.com. Vous êtes, par exemple, en correspondance entre deux vols et puis vous avez une correspondance qui est très longue, qui va de 7 ou 8 heures, où vous avez manqué votre vol, où il est annulé, et maintenant, vous allez voler seulement dans 10 heures. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous restez à dormir dans le terminal de l'aéroport ou vous décidez de prendre une chambre d'hôtel ? Bien souvent, ça va vous coûter assez cher. Mais si vous allez sur dayuse.com, honnêtement, je ne l'ai jamais utilisé et je ne suis pas commandité pour en parler, mais j'ai eu des bons commentaires dessus, vous allez avoir des rabais pour payer des chambres pour une partie de la journée plutôt que payer pour la nuit au complet. Et en général, vous allez avoir à peu près 75 % de rabais. Donc, si vous voyez que votre vol est annulé et que vous préférez aller dans une chambre d'hôtel où vous allez pouvoir prendre une douche, dormir, éventuellement, il y a peut-être une piscine, un gym, quelque chose qui va être plus intéressant que regarder les panneaux des départs et les gens qui arrivent avec leur chariot de bagage, vous allez simplement sur dayuse.com. Regardez, peut-être que ça vaut la peine de pouvoir l'utiliser. Voilà, il existe des centaines et des centaines d'autres applications. J'ai juste fait une petite sélection entre celles qu'on m'a recommandées et celles que moi j'utilise régulièrement quand je voyage. Si vous en avez et que vous aimez beaucoup, n'hésitez pas à partager les, partagez-les dans les commentaires, dans la barre d'infos. Si vous avez utilisé certaines d'entre elles et que vous avez eu des bonnes ou des mauvaises expériences, si ces toilettes n'existaient pas, n'hésitez pas également, mettez-les dans les commentaires. J'aime lire vos commentaires et ça sert à pour tout le reste de la communauté. Si vous n'avez pas encore visité mon site internet victorvoyage.com, il n'y a rien que vous allez acheter là-dessus, je ne sais pas de vous le vendre. Simplement, ça vous permet d'en savoir un petit peu plus sur moi. J'écris des billets à peu près une fois tous les dix jours. Donc, il y en a trois, quatre par mois. Ça va être des sauts d'humeur, ça va être des informations sur moi, ça va être mon point de vue sur certaines choses. Sur le voyage, mais pas seulement sur le voyage, victorvoyage.com. Et si vous, vous avez des talents d'écrivain, vous pouvez collaborer sur victorvoyage.com, allez sur le site web et vous allez voir, il y a un formulaire qui vous permet d'entrer en contact avec moi. Et puis, on pourrait peut-être écrire ensemble où vous pourrez être publié sur mon site. Une fois de plus, si vous aimez cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce vers le haut. Vous pouvez également vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Et activer la cloche. En activant la cloche, vous aurez une notification lorsqu'il y a une prochaine vidéo. Et donc, vous saurez tout de suite de quoi je parle sans avoir à aller chercher sur YouTube. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, soirée, dépendamment de l'endroit où vous êtes. On se retrouve la semaine prochaine. Salut!